La vie a repris son cours aujourd'hui sur les rives du Lawa, à l'image d'un lundi ordinaire. L'activité est importante ici au bord du fleuve. Les pirogues ont repris leur va-et-vient vers les écarts, mais aussi les commerces du Suriname. Les marchands ont disposé fruits et légumes sur leurs étals, des boissons fraîches à manger. C'est aussi ici que sont déchargés les matériaux qui vont servir à l'édification du futur lycée, l'un des chantiers qui apporte l'essentiel de l'activité de la commune. Le lycée, mais aussi le marché qui doit prochainement être livré, ou la route de Papa Echton, dont le chantier s'annonce long encore. Des projets qui apportent à Marie Passoula, mais aussi Papa Echton donc, des emplois et de l'attractivité. Et cette dynamique, certains habitants rencontrés ce matin craignent qu'elle soit interrompue. Même si ces projets et d'autres, comme la récente école Tobibala, ne sont pas tous l'œuvre de la CTG, ces mêmes habitants le portent au crédit de l'action de Rodolphe Alexandre. Cela leur rappelle même un autre élu qui récemment, à leurs yeux, n'oubliait pas la vallée du Marroni, Léon Bertrand. Sous-titrage Société Radio-Canada ...